Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Asiham Bachar. Asiham, bonjour. Au sommaire, l'Algérie se félicite vivement de l'émission par la CPI de mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une avancée historique dans le dossier palestinien. Dans l'actualité nationale, le président de la République a présidé hier une réunion concernant les exportations hors hydrocarbures. Exemple ce midi d'un produit qui s'exporte bien, la date algérienne. Reportage d'ailleurs au Salon international de la date qui se tient en ce moment à la SAFEX. Concernant la loi de finances 2025, la Cour constitutionnelle déclare recevable deux saisines sur quatre présentées par le président du Conseil de la Nation et le Premier ministre. Toujours à propos de la LFC, on tentera d'expliquer les nouveautés en termes d'application de l'IFU, l'impôt forfaitaire unique. Le président Vladimir Poutine estime que le conflit en Ukraine a désormais tout d'une guerre mondiale et est prévenu qu'il n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev contre la Russie. Et puis sport football suite de la dixième journée de Ligue 1 avec deux rencontres au programme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Après plus d'un an de guerre génocidaire à Raza et en fait plus de 45 000 morts, la Cour pénale internationale a finalement émis hier des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre de l'Antité sioniste Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Galante, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'État, l'Algérie, c'est à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est vivement félicité de l'émission de ces mandats d'arrêt. L'Iran y voit carrément la mort politique d'Israël. La Palestine a salué évidemment cette décision. La résistance, le Hamas a réagi et affirme par la voix du membre du bureau politique, Azat al-Rishq, que cette décision rétablit la considération pour la justice et affirme que l'opposition dans les États-Unis à la résolution de la CPI exprime l'arrogance et la violation du droit international. Voici à présent la réaction de l'ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France, Salam Al-Hilfi, contacté par Karim Ahasnaoui. C'est une décision très importante et c'est un réveil de la conscience internationale qui est la première fois de rendre justice au peuple palestinien, palestinien, victime d'une guerre de génocide par le gouvernement israélien présidé par le tribunal de guerre Netanyahou et son ministre de défense de guerre Galan et ses autres ministres, aussi bien que son armée de guerre qui lance une guerre de génocide contre le peuple palestinien. Nous faisons appel à tout le gouvernement, membre de la Cour, aussi bien que les pays qui sont nos membres, aussi d'exécuter cette volonté. Les alliés de l'antité sioniste, à commencer par les États-Unis, se sont empressés de dénoncer l'émission de ces mandats d'arrêt par la CPI. Joe Biden se dit scandalisé. Le chef de la diplomatie européenne s'est lui jugé, s'est lui plutôt engagé à s'y conformer. Ce n'est pas une décision politique, mais une décision de justice, a déclaré Joseph Borrell. Cependant, le premier ministre hongrois, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE, fait dans la provocation en lançant une invitation officielle à Netanyahou. Comment contraindre les pays occidentaux à appliquer la décision de la CPI ? Élément de réponse avec Karima Hasnaoui. Les pays sont tenus d'appliquer ces mandats d'arrêt émis par la CPI contre le criminel Netanyahou et son ancien ministre de guerre galante. 124 pays ont signé la charte de la Cour pénale internationale, sauf les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Explication du professeur Anwar Abouaïcha, spécialiste en droit international. C'est le devoir de chaque État qui a signé la charte de la CPI d'arrêter ces deux-là s'ils passent dans leur territoire. C'est un problème d'honnêteté interne dans chaque État. Chaque État doit respecter sa signature, son engagement dans le cadre de ce droit international. Je crois qu'il y a des États qui vont effectivement respecter leur signature et l'Israël sait que ces États-là peuvent arrêter les deux dirigeants israéliens. Par contre, il y a des États qui vont trouver des moyens pour contourner cette décision. Et dans le cas de non-respect de la décision de la Cour, intervient alors le rôle de l'opinion publique qui doit obliger leur gouvernement à respecter leur engagement conformément aux droits internationaux. Maître Olfa Oulède, avocate française spécialiste en droit international. Le rôle de la société civile peut être notamment d'alerter en cas de déplacement de Netanyahou sur un État qui a ratifié le statut de Rome pour dire « arrêtez-le, il va se présenter, il est sous mandat d'arrêt international ». Ou alors utiliser par exemple des campagnes médiatiques en cas de présentation pour obliger les États à exécuter les obligations qui sont les leurs, qui sont bien précisées dans ce statut de Rome. La société civile, elle pourrait aussi à long terme, parce que d'ailleurs il y a des actions qui ont été conduites dans des États qu'on appelle des États qui ont mis en place la compétence universelle, donc des États qui donnent l'opportunité à leur juge de juger des crimes, notamment de guerre et des crimes contre l'humanité. Et la société civile pourrait enclencher des actions individuelles au niveau de ces États qui ont ratifié la compétence universelle pour aussi les pousser quelque part nationalement à exécuter ces mandats. Quel est alors l'impact de la décision de la CPI dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'antisationniste pour génocide ? En tout état de cause, ce sont deux organes qu'on peut considérer comme complémentaires, puisque un va vraiment juger l'État dans sa globalité, on va dire, les actions étatiques qui sont menées, alors que l'autre organe, la CPI, va juger les personnes individuellement. Vous entendrez certains dire que c'est fort symboliquement, mais ça va au-delà. Je voudrais juste rappeler que le procureur de la Cour pénale internationale, il a quand même été harcelé, il a quand même été pressurisé, on a essayé de l'empêcher de faire son travail. Évidemment, c'est Israël. Et ça, c'est extrêmement grave. En attendant l'arrestation de ces criminels de guerre sur le terrain, pas moins de 25 palestiniens sont tombés en martyr et dizaines autres blessés ce vendredi, alors que les Nations Unies signalent une multiplication par trois du nombre d'enfants tués depuis le 7 octobre. Nous sommes bientôt 37 minutes. Dans l'actualité nationale, le président de la République, Ahmadine Thibboun, a reçu hier Dahir Mohamoud Dejel, conseiller envoyé spécial du président somalien, qui lui a remis une lettre de ce dernier. Le chef de l'État a présidé hier une réunion de travail consacrée aux exportations, indique un communiqué de la présidence de la République. Une réunion importante et qui a été fructueuse, selon Kamel Moula, le président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Voici ses propos. Cette rencontre a porté sur l'importance des exportations hors hydrocarbures avec la présentation des bilans de ce qui a été accompli et des objectifs futurs dans ce domaine. Nous avons également parlé du rôle des entreprises dans l'augmentation du chiffre d'affaires des exportations hors hydrocarbures. L'objectif de création de 20 000 entreprises permettra de réaliser des excédents de production qui renforceront les exportations. Pour sa part, le président de l'annexe Al-Taraboul Marqa salue l'institution d'un ministère dédié à l'export suite au dernier remaniement ministériel. Voici sa réaction. Il est contacté par Hakeem Akamel. La création d'un nouveau ministère, il va y avoir plus de visibilité. Les investissements en Algérie, conquérir le marché, soit à l'international, soit au national. Le rôle de l'annexe Al-Taraboul Marqa salue, elle fait partie du haut comité à l'export. Nous avons donné plusieurs propositions. La Banque d'Algérie, où nous avons eu gain de cause. Le problème du transport qui reste, c'est le transport, la logistique. Mais le problème aérien et maritim. Et faire des prix, donner des prix qui sont compétitifs. Et aussi faire inclure le FSPE des showrooms à l'étranger. Un ministre du Commerce extérieur, il doit créer un numéro vert. La date algérienne est l'un des produits qui s'exportent le mieux. Elle est présente aujourd'hui dans plus de 90 pays. Reportage au Salon international de la date qui se déroule en ce moment au Palais des Expositions d'Alger. Le reportage est signé Solaya Roslan. Les dates algériennes à l'honneur, à l'occasion du deuxième Salon international des dates présentes à cet événement économique, souffre Golden Fruits, une société moderne dotée d'un savoir-faire dans le domaine de l'exportation. Sans gérant l'Akdad Barra. Nous sommes bien situés dans des marchés encore plus rigoureux que le marché turc, le marché américain, allemand, français et la Malaisie, l'Indonésie. Pourquoi ? Parce qu'au début, nous avons déjà ciblé la certification IFSBRC qui va nous donner un appui dans ces marchés-là. Je lui remercie qu'il y a un accompagnement de l'État pour les exportateurs et tout. Les pouvoirs publics aspirent à conquérir le marché africain. Mamadou, ambassadeur de la Guinée-Bissau en Algérie, estime que ce salon permet de faire connaître les dates algériennes. Je pense que c'est très important, ça. Ça permet de tenir les relations commerciales entre les différents pays. L'Algérie est en train de faire un bon travail, un travail de promotion. J'aimerais quand même que ça soit élargi pour les pays africains qui ne produisent pas les dates, comme le mien, pour ouvrir le marché africain à tous les Africains. Je crois que je l'ai clair, c'est une opportunité. Le salon international de la date qui se poursuit à la SAFEX, une occasion pour les producteurs locaux étrangers d'échanger leur expérience et de contribuer à la promotion des dates et de leurs dérivés sur le marché international. La Cour constitutionnelle a déclaré recevable les deux saisines portant sur les quatre amendements de la loi de finances 2025 présentées par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et le Premier ministre Nadel Harbaoui le 16 novembre dernier. Ils avaient saisi la Cour pour faire invalider les articles 23, 29, 33 et 55 de la loi de finances 2025, Hakima Kamal. Alors oui, effectivement, les deux saisines de la Cour constitutionnelle déposées par le président du Conseil de la Nation et le Premier ministre portent sur le contrôle de la constitutionnalité, comme vous l'avez dit, des articles amendés par les députés 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant la loi de finances 2025. La Cour constitutionnelle a décidé donc la recevabilité de cette saisine et déclare inconstitutionnelle des amendements contenus dans ces articles selon le journal officiel. Parmi ces articles, il y a la première disposition, l'article 23, qui oblige les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique à communiquer au service des impôts à la fin de l'exercice. Le résultat net généré correspondant au chiffre d'affaires déclaré. Cela mérite encore plus de décryptage. L'amendement également des parlementaires dans l'article 29, qui est jugé irrecevable, touche au maintien de l'IFU à 10 000 dinars et donc a été rejetée la proposition de l'exécutif qui visait, lui, dans la mouture initiale, à augmenter à 30 000 dinars alors que l'amendement de l'article 33 est venu annuler l'aggravation de la sanction de 5 000 à 100 000 dinars contre les non-notaires en cas de non-enregistrement d'actes tel que proposé dans le projet initial. Donc il y a eu des articles amendés par les députés qui ont été rejetés initialement par le président du Sénat et le Premier ministre Nadella Arbaoui. Et donc ces rejets jugés auparavant non constitutionnels ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Alors la Cour, bien sûr, a des arguments. Dans le texte publié au journal officiel, la Cour, elle dit, elle rappelle que cette décision d'inconstitutionnalité des deux articles parmi les quatre proposés a été prise conformément à l'article 147 de la Constitution qui dispose, je cite entre guillemets, qu'il est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présentée par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques sauf si elle est accompagnée des mesures visant à augmenter les recettes de l'État. Et la Cour constitutionnelle souligne que ces amendements n'ont pas été accompagnés d'arguments qui permettent d'augmenter les recettes de l'État. La Banque d'Algérie fixe les conditions de création de banques digitales. Elles viennent elles aussi de paraître au dernier journal officiel. Ces banques offrant des services en ligne sont soumises aux mêmes règles que les établissements financiers conventionnels et doivent disposer d'un siège social établi en Algérie, mais pas de succursale à l'étranger. Les e-banques doivent compter parmi leurs actionnaires une banque de droit algérien justifiant une expérience en matière de services bancaires en ligne et détenant au moins 30% du capital. S'agissant de la demande d'autorisation de constitution d'une banque digitale, elle doit être introduite auprès du président du Conseil monétaire et bancaire. Kamel Daoud et son épouse font l'objet de deux plaintes déposées auprès du tribunal d'Oran. Le couple est accusé d'avoir dévoilé et utilisé l'histoire d'une patiente victime du terrorisme, Saada Arban en l'occurrence, pour l'écriture du roman Hori. C'est ce qu'a révélé hier l'avocate de la victime. Retour sur la conférence de presse donnée par Maître Ben Baraham avec Smaïl Mimouni. Maître Fatima Zohra Ben Baraham a confirmé qu'elle a bel et bien déposé une plainte près du juge d'instruction du tribunal d'Oran contre l'écrivain Kamel Daoud, l'accusant d'avoir dévoilé le secret médical de Madame Saada Arban, qui est une rescapée de la décennie noire en Algérie, et d'avoir exploité ses informations personnelles de manière illégale. Maître Fatima Zohra Ben Baraham. Nous nous sommes rencontrés, elle m'a raconté, je lui ai demandé de me ramener son dossier, et elle m'a dit « Maître, est-ce que vous êtes sûr que vous ne m'abandonnerez pas ? Toute personne qui attaque mon pays, eh bien je serai là pour la défendre et pour l'attaquer aussi. » Et nous avons été convoqués cette semaine par le juge d'instruction, et nous avons payé notre caution. Ce qui veut dire que l'action est enclenchée. La plainte vise également l'épouse de l'écrivain Kamel Daoud, qui est la thérapeute et la psychiatre de la victime Saada Arban, l'accusant d'avoir fourni le dossier médical de sa patiente à Kamel Daoud. On va discuter. En toute conscience, elle va dans la maison de Daoud pour discuter et prendre un café. Et là, le rapace de Daoud s'empresse de lui dire « Écoute, donne-moi l'autorisation d'écrire ton histoire, on va se faire beaucoup d'argent, puis on va faire un grand film où tu seras dans ce film, et tu auras beaucoup d'argent et tu pourras acheter une maison en Espagne. » Elle a refusé. Elle lui a interdit d'écrire son histoire. « Non, tu n'écriras pas mon histoire. » Il faut savoir aussi qu'une deuxième plainte a été également déposée auprès du tribunal d'Oran par l'Organisation nationale des victimes du terrorisme pour avoir terni la mémoire des victimes de la tragédie nationale durant les années 90 en Algérie. 12h46, minutes après le mois rose, il y a le mois bleu. Il est consacré à tous les cancers qui peuvent potentiellement toucher les hommes, à commencer par le cancer de la prostate. Une campagne de sensibilisation est menée en ce moment à Tiziouzou. Mohamed Haouchi, notre correspondant sur place. « Le mois de novembre bleu est consacré à travers le monde au dépistage du cancer de la prostate chez l'homme. Et à l'occasion, le CHU Mohamed Nadir de Tiziouzou compte organiser ces jours-ci toute une campagne de sensibilisation contre cette terrible maladie qui prend de l'ampleur, comme nous confirme le professeur Semir Yabdri, chef de service d'urologie au CHU de Tiziouzou. Nous avons organisé une campagne de dépistage qui démarra ce samedi, qui va s'étaler sur trois jours. Ici, au niveau du CHU Tiziouzou, les sujets qui vont venir consulter, on leur fera un bilan sanguin, un examen clinique, et c'est à partir de là qu'on va décider de la conduite à tenir. Parallèlement à ces journées de dépistage qui s'adressent à la population en général, nous avons organisé en collaboration avec d'autres spécialistes qui prennent en charge la maladie cancéreuse de la prostate, à savoir les radiothérapeutes, les oncologues, les épidémiologues. Une journée de sensibilisation, de formation qui va s'adresser aux acteurs du secteur de la santé, qu'ils soient médecins généralistes ou spécialistes, dans lesquels des professeurs qui vont nous parler de la prise en charge de cette maladie. Ainsi donc, tous les hommes âgés de plus de 50 ans, en tout intérêt en tout cas, a profité de ces journées de dépistage du cancer de la prostate. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour LG Chain 3. Le conflit en Ukraine a désormais tout d'une guerre mondiale, estime Vladimir Poutine. Dans une allocution, le président russe a dénoncé les deux frappes opérées ces derniers jours par l'Ukraine en territoire russe à l'aide de missiles américains et britanniques, dont les fameux Storm Shadow, des armes d'une portée de plus de 300 km. Poutine n'exclut pas d'ailleurs de frapper les pays dont les armes sont utilisées par Kiev contre la Russie. L'OTAN et l'Ukraine se retrouvent mardi à Bruxelles pour évoquer le tir de missiles balistiques hypersoniques de la Russie sur l'Ukraine. Cette réunion à la demande de Kiev se déroulera au niveau des ambassadeurs. À peine la COP29 sur le climat achevé en Azerbaïdjan, les représentants de plus de 170 pays se réunissent lundi en Corée du Sud avec le fragile espoir de forger le premier traité international ambitieux visant à éliminer la pollution plastique dans les océans, l'air et les sols de la planète. Après deux ans de débat, cette cinquième session du comité de négociation intergouvernementale dans la ville côtière de Bussan face au Japon est censée déboucher le 1er décembre sur un texte légalement contraignant. On arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. C'est Hamza, bonjour. Alors c'est deux matchs au programme aujourd'hui de la dixième journée de Ligue 1. Et oui, deux matchs au programme avec tout d'abord Olympique Arbou en temps de sétif à partir de 15h. Et à 17h45, Mouloudiadoran, USM, Khenchela. Je rappelle qu'hier, le CS Constantin s'est imposé un but à zéro face à l'USM. Alger est au passage infligeant la première défaite au Rouge et Noir de la saison. Mercredi, le Mouloudiadoran s'était incliné. Trois buts à un face au Chebeb Eriadi de Belouisdède. Il y aura également aujourd'hui de la Ligue 2 avec cinq matchs de la onzième journée. Groupe centre-ouest avec RC Lag, Bajia Samtiaret, MC Saïda, US Ben Aknoun, Qléha Fass, Rallye de Mascaras, Khaframi Smelyana, Timouchant et enfin Bechak Jdid, Wetzli. Sport sur la 3 débutera à partir de 15h. Et vous allez pouvoir suivre l'intégralité des rencontres en direct. C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad qui était la technique, Nesrine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Soraya Zantar pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3. Sous-titrage ST' 501